Faire des erreurs, c'est normal. Ce qui n'est pas normal en revanche, c'est de refaire plusieurs fois la même erreur. Pour t'éviter cela et ne plus faire les mêmes fautes dans tes copies, je vais t'expliquer comment construire un classeur et un cahier d'erreurs. Tu vas voir, ça va tout changer. C'est parti ! Voilà mon classeur d'erreurs de prépa. Dedans, deux parties. Une qui concerne mes DS et l'autre qui concerne mes cols. A chaque fois que tu as un DS, une interro ou quelque chose que tu dois rendre, l'idée est super simple. Ce document va finir ici, avec l'énoncé et le brouillon qui a servi à le construire. Et là, oui, j'insiste, tu as vraiment besoin de garder tous tes brouillons. Parce qu'en fait, un grand nombre de personnes analysent leurs copies. C'est déjà pas mal. Le truc, c'est que si tu analyses une copie sans brouillon, c'est un peu comme si tu essayais de comprendre comment on fabrique un avion juste en observant l'avion, mais sans tous les plans qui ont servi à le construire. Bref, t'as compris la métaphore, tes brouillons, c'est tes plans. En regardant tes brouillons, tu pourras comprendre où t'as déconné et à quel moment, ce qui s'est passé, pourquoi t'as pas trouvé la réponse à telle question, pourquoi est-ce que dans cette dissertation t'es parti en hors-sujet, etc. Logiquement, analyser tes brouillons te permettra de bien mieux comprendre tes copies et donc d'en tirer la quintessence. Comment ça se passe ? Quand tu sors de DS, d'interro ou de col, garde systématiquement l'énoncé et tes brouillons. Puis, en rentrant chez toi, rentre-les là-dedans. Évidemment, pour que ça marche, il faut que tu prennes le temps d'analyser tout ce que tu produis. C'est pour ça que je te conseille de prévoir dans tes plannings, une à deux heures par semaine de reprise d'erreur. Ensuite, c'est très simple. Pendant ces heures, tu prends les copies qu'on t'a rendues la semaine passée et tu les analyses. Pour ce faire, tu auras besoin d'une feuille Bristol et tu noteras deux types de choses. Toutes les remarques que tu feras d'un point de vue méthodologique à toi-même iront dans le classeur d'erreur. Tout ce qui concerne la matière en question, donc les connaissances, va en revanche dans le cahier d'erreur de la matière. Par exemple, voilà à quoi ressemble un de mes feuillets d'analyse. À l'intérieur, tu as ma copie, qui est une synthèse, mes brouillons, là, que j'ai toujours. Et ensuite, juste derrière, sur une feuille Bristol, je note trois types de choses. La première, les erreurs classiques que tu as faites et à ne plus refaire. La seconde, les choses qui sont bonnes dans ta copie. Et la troisième, les choses que tu devrais tester pour la prochaine fois. Cette dernière catégorie est super importante parce qu'elle va te permettre de tester de nouvelles choses à chaque déce, puis en reprenant tes copies, de voir si ça a marché ou pas. Et donc de faire progresser ton niveau par itération successive. Je crois que c'est vraiment la méthode la plus utile que j'ai trouvée de toute ma prépa, parce que c'est elle qui m'a permis de tester plein de choses et de m'améliorer dans toutes les matières. On passe maintenant au cahier d'erreur ou au porte-vue d'erreur en fonction de la matière. Pour ça, c'est super simple. Structure tes cahiers d'erreur par chapitre et ensuite note précisément avec les références deux types d'informations. Je vais te montrer deux exemples. On commence par mon porte-vue de maths. Comme tu peux le voir, il est organisé par chapitre et ensuite tout tient sur des feuilles Bristol. L'idée de ce porte-vue, elle est simple. C'est de noter toute l'intelligence du programme, toutes les idées que je n'aurais pas forcément eues par moi-même. Passons maintenant à mon cahier d'allemand. Dedans, j'ai rentré toutes les erreurs classiques que je faisais en allemand avec à chaque fois un exemple pour expliquer comment ça marche. Comme tu peux le voir, c'est écrit gros avec des règles et des petits rappels. Pour tout ce qui concerne les cahiers d'erreur par matière, tu as trois règles à respecter. La première, c'est qu'il faut toujours noter la référence de l'erreur quand c'est une idée à retenir. Par exemple, en maths, à chaque fois que j'ai noté une idée, il y a la référence TD numéro 1, question 4. EDEC 2004, question 8. Bon, la deuxième chose qui est très logique, c'est qu'il est capital de faire aucune erreur quand tu retranscris les choses dans ton cahier d'erreur. Sinon, tu vas te souvenir de choses fausses. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner pour que ce soit efficace, c'est de mettre un exemple, de le commenter avec tes mots pour que tout soit toujours super clair. Par exemple, dans mon classeur de maths, je m'explique en français les idées qui ont été mises en œuvre pour arriver au résultat. En allemand, je me note des règles en gros en français avec un exemple en dessous. Par exemple, il n'y a jamais de virgule après le complément en tête de phrase en allemand. Et en dessous, j'ai un petit exemple. Dernière astuce, pour tout ce qui est plus par cœur et connaissances pures, tu peux aussi préférer au cahier d'erreur une application mobile de mémorisation comme Anki. Je préfère te prévenir, c'est absolument pas un placement de produit, c'est simplement que cette app, elle est tellement efficace qu'on la recommande à tout le monde chez l'Echarpa. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Maintenant, tu sais faire tes cahiers et tes classeurs d'erreur. Si ça t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Évidemment, pose des questions en commentaire si t'en as. Et sinon, on se retrouve sur le blog d'Echarpa. Peace ! Sous-titrage ST' 501